salut tout le monde aujourd'hui est un grand jour parce que comme vous le voyez derrière moi les conteneurs sont arrivés c'est bon la maison est derrière moi maintenant il me reste plus que que un peu trop de choses à faire faut pas que j'y pense tout de suite ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on voit ça en deux temps un premier temps où on va vous montrer comment les conteneurs ont été installés et ensuite un second temps où je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix où est ce que je les ai achetés à quel prix voilà toute la question du conteneur ce sera traité aujourd'hui c'est parti salut moi c'est julien et ça c'est ma maison conteneur j'ai 26 ans aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable j'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature je filme tout ça je le mets sur cette chaîne donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure il faut que celui-là il soit au milieu de la plaque enfin voilà un peu moins que le milieu du coup vu que ça ça déborde c'est plus celui qui doit être au milieu de la plaque en fait là c'est très bien oui mais en fait elle est très fine l'ipn je pensais qu'elle faisait qu'elle était beaucoup plus large que ça ouais ouais c'est bien ça repose bien dessus et là il y aura l'autre qui reposera dessus aussi et c'est bon après tu vois quand tu regardes comme ça là t'es vraiment dessus t'as le rond là ouais ouais je suis sur le rond voilà pareil et l'autre ce sera pareil ça va pareil du coup ça va bien nickel et là de côté elles sont toutes bien appuyées quoi la première chose à laquelle il fallait faire attention quand on descendait les conteneurs c'est qu'ils soient bien alignés sur les technopieux et je vous avoue que je flippais un peu parce que comme vous le voyez le conteneur est pas vraiment sur le pieu il est plus sur la platine qui a dessus et j'avais peur que la platine se dessoude qu'elle tombe bon c'est prévu pour merci technopieux tout a bien fonctionné mais voilà on a dû pousser les conteneurs vraiment entre eux pour qu'ils se collent au maximum qu'ils soient bien alignés c'était assez stressant parce que même si on a fait des semaines de calcul pour être sûr que les technopieux sont au bon endroit quand les conteneurs arrivent si on s'est trompé c'est trop tard voilà là il faudrait peut-être repousser un peu et ils n'arrivent pas à se coller non non c'est à cause du est-ce que c'est bombé c'est bombé ok je vais le enlever un peu ouais je vais pousser un peu là bas mais là bas oui tu as au moins ça c'est à dire au moins ça de à d'espace entre les deux on met pour celui-là puis après que tu es à la fin il nous manque ça non non normalement non normalement non c'est prévu pour on laisse comme ça ouais ouais c'est très bien on approche chaud il ya quoi entre les deux conteneurs il ya cinq centimètres d'écart un peu plus oh je verrai ça demain demain je monte dessus pour les souder ok parce que j'ai pris des plaques de 10 cm pour les souder entre eux ça va le faire 10 cm ça va couvrir le oui donc une plaque de 10 cm dessus ça va le faire la deuxième chose à laquelle il fallait faire attention c'était de coller les conteneurs au maximum pour que il n'y ait pas du jour entre eux donc comme vous le voyez on a lamentablement échoué puisqu'il ya cinq centimètres d'écart entre les deux conteneurs pour la simple et bonne raison que la tôle est ondulée en fait vu que c'est des conteneurs d'occasion elle est bombée en fait voilà pas ondulé et donc les conteneurs n'arrivent pas à se serrer au maximum la tôle se touche c'est pas très grave ça se rattrapera par la suite mais c'est à savoir et notamment si on décale de 5 cm entre chaque conteneur on avait peur que ça tombe pas bien sur le dernier technopieux heureusement j'avais mis des grandes platines j'avais calculé ce petit écart déjà en prévision donc aucun problème mais c'est à savoir on n'arrive jamais à vraiment coller les les télés les conteneurs quand ils sont d'occasion donc là il disait qu'on était assez limite pour les lever par dessus le lait le fil électrique mais maintenant ça devrait mieux le faire puisqu'on est plus proche de la grue mais on est quand même sur une opération assez compliqué quoi et là cette peur toi elle va du côté champ tourner ici c'est ça bon là les deux premiers points la question des technopieux l'écart entre les conteneurs c'est surtout moi qui stressait mais en réalité j'avais bien prévu le coup à l'avance technopieux m'avait bien conseillé le grutier savait ce qu'il faisait donc voilà plus de peur que de mal par contre ce poteau électrique là il nous a mis la misère parce que les conteneurs on a dû les porter au dessus à 12 mètres de haut au dessus du câble électrique les faire redescendre sur le terrain et là sur le terrain on avait deuxième problème c'est que ce conteneur il était à 16 mètres de la grue or la grue elle peut aller jusqu'à 16 mètres 16 mètres c'est le maximum donc quand on était en train de poser ce conteneur bah ça bipait ils étaient au maximum des charges au maximum de la distance ça c'était voilà on aurait pas pu mettre le conteneur 50 cm plus loin quoi c'était pas possible ici c'était le maximum par rapport à là où était la grue et heureusement d'ailleurs pour la grue qu'on avait construit une plateforme en pierre parce que normalement il devait livrer sur la terre quoi vu comment on s'enfonce rien qu'en godasse la grue aurait pas du tout pu travailler ici donc merci aux terrassiers qui a pu faire cette plateforme en cailloux qui servira après de parking pour les voitures quoi maintenant que tout est en place je vous propose de visiter la maison bienvenue dans mon salon alors c'est tout équipé ça résonne même pas trop en plus voilà là bas il y aura la télé là bas le canapé il y a encore pas mal de boulot à faire mais au moins on peut voir que le sol est plutôt plat déjà il est plutôt encore en bon état ça ça annonce du bon pour la suite mais il va falloir maintenant couper cette paroi pour ouvrir le salon parce que le salon fera deux conteneurs de d'épaisseur et voilà et puis sabler repeindre tout ça il ya du travail mais mais ça annonce du beau c'est bon c'est bon mes conteneurs sont posés sur mes pieux je peux enfin souffler un peu le plus gros effet va pas du tout le reste encore pas mal de choses à faire mais du moins je suis rassuré mes conteneurs sont là on va pouvoir commencer cette aventure maintenant qu'on a vu la partie comment la livraison des conteneurs j'ai envie d'aborder la question du pourquoi pourquoi j'ai fait ce choix pourquoi avoir choisi des conteneurs de ce type là pour faire ma maison combien ça m'a coûté est ce que c'est vraiment écologique toutes ces questions là on va rentrer dans le vif du sujet mais avant si cette série de vidéos vous intéresse et ben abonnez vous abonnez vous voilà c'est tout simple j'ai pas d'autres choses à vous dire abonnez vous parce que ce serait bête de louper les prochaines étapes là il ya les conteneurs qui ont été livrés mais ensuite il va falloir les découper les souder mettre les fenêtres il reste encore pas mal de boulot donc pas mal de vidéos donc partager cette aventure avec moi et puis surtout aussi j'oublie de le dire à chaque fois mais mais c'est super important si vous pouvez nous soutenir sur tipeee ce serait génial parce que disons que voilà je dois payer théo au montage baptiste au cadrage moi faut que je me paye aussi pour la réalisation de ces vidéos et le tipeee est une grosse partie de notre rémunération enfin on aimerait que ce soit une grosse partie on aimerait que ce soit vous qui financiez cette série donc n'hésitez pas voilà si vous en avez les moyens le lien est dans la description ce serait un soutien énorme voilà c'est parti pour la vidéo l'impact écologique du béton n'est plus un secret pour personne spoiler alerte il est catastrophique cet impact voilà si vous avez envie d'avoir plus d'informations à ce sujet je vous laisse aller voir la vidéo de osons causer sur le sujet elle est très très intéressante comme toutes les autres vidéos de leur chaîne mais mais celle là particulièrement construire ma maison en béton comme le fait tout le monde c'était donc hors de question pour moi je devais chercher quelque chose de plus écologique et je dois dire que j'avais l'embarras du choix la pierre le bois la terre la paille enfin vraiment voilà il y avait plein de solutions mais moi de mon côté c'est la maison en conteneurs maritimes recyclés qui m'a tapé dans l'oeil pour plein de raisons que je vais vous expliquer maintenant en tout cas d'un point de vue écologique ça me semblait très intéressant parce que d'un côté j'utilise pas de béton et de l'autre côté je réutilise un objet qui a déjà été produit donc j'économise l'énergie grise de la construction mais je dois bien vous avouer que si l'écologie c'était le seul point auquel j'avais à réfléchir que vraiment tout le reste c'était ok juste l'écologie je serais peut-être plutôt parti sur une maison en terre paille bois parce que d'un point de vue écologique ça fait quand même plus de sens que des gros cubes en métal produits par dans l'industrie lourde mais l'écologie n'était pas le seul élément dans mon projet même si je voulais que ce soit au centre mais j'ai dû aussi faire avec le temps la simplicité d'exécution et le coût et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc le temps et la simplicité il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt pressé oui on peut dire ça comme ça disons que j'aime bien que les projets avancent bien vite et j'aime bien surtout changer de projet régulièrement donc il fallait que je trouve un projet de construction qui n'allait pas me durer plusieurs années ou qui n'allait pas m'obliger à organiser des dizaines et des dizaines de chantiers participatifs parce qu'il faut pas oublier que dans cette aventure je suis assez seul oui consolez moi dans les commentaires je suis tout seul non c'est pas vrai je suis pas vraiment tout seul parce que j'ai quand même plein de bureaux d'études qui m'aident qui me soutiennent dans ce projet j'ai des artisans qui viennent effectuer certains travaux j'ai ma famille et mes amis qui me soutiennent occasionnellement mais bon voilà le gros quand même de la du le maître d'oeuvre quoi c'est moi quoi et ça fait énormément de boulot déjà pour deux épaules mais ce que je veux dire en gros c'est que de tous les types de construction la maison en conteneur c'est une construction qui est assez rapide à effectuer et qui demande très peu de gens si je respecte l'agenda que je me suis fait et je suis pas fait comme ça tout seul j'ai regardé ce que d'autres avaient fait pour leur maison et voilà si je respecte cet agenda dans six mois à raison de deux à trois jours de travail par semaine tout seul et bah la maison devrait être hors d'eau hors d'air et dans un an elle devrait être tout à fait finie je devrais avoir mon petit jacuzzi et tout ça non pas du tout voilà par rapport à d'autres types de construction c'est quand même assez intéressant le gros avantage de la maison en conteneur donc comme on vient de le voir c'est la rapidité et la facilité d'exécution des travaux mais c'est aussi et surtout ce qu'on va voir maintenant le prix les conteneurs que j'ai choisi sont des conteneurs de dernier voyage c'est à dire qu'ils ont voyagé 15 ans sur les océans donc ils sont bien bien d'occasion mais ils sont encore étanches et structurellement intactes ils font 12 mètres de long on peut appeler ça aussi des conteneurs 40 pieds et ils sont high cube high cube ça veut dire qu'ils font 2 mètres 70 de haut contre 2 mètres 40 pour des conteneurs classiques j'ai acheté ces quatre conteneurs à la société évolume qui vend des conteneurs mais qui transforment aussi des conteneurs en maison ou en bureau ou en restaurant ou en ce que vous voulez pour les personnes qui n'auraient pas la force de faire ces travaux j'ai choisi cette entreprise parce qu'ils m'ont fait la meilleure offre sur le moment mais aussi parce qu'ils avaient un service clientèle impeccable je souhaite quand même faire deux gros big up à deux entreprises qui étaient dans la course qui était aussi ultra compétitif qui avait un super service clientèle blue tenner et inbox voilà vraiment si vous devez contacter que trois entreprises c'est évolume inbox blue tenner et si ça vous intéresse je vous donne le nom de toutes les autres entreprises que j'ai contacté et qui ont dénié me faire un devis alors on avait je regarde mes notes kubner box innove module cube voilà leur offre était un peu moins compétitive leur service qui ont été un peu moins bien mais ils m'ont répondu au moins et je j'insiste vraiment là dessus privilégier les entreprises qui ont le meilleur service client parce que quand vous vous lancez dans une construction comme celle ci d'une maison en conteneur vous allez avoir mille questions et si vous n'avez pas quelqu'un en face qui est capable de vous apporter des réponses appropriées quoi vous allez perdre énormément de temps et énormément d'argent donc il vaut mieux payer plus cher un bon service client que moins cher et galérer à contacter votre fournisseur ou qu'on réponde pas vos questions c'était la petite astuce de julien maintenant rentrons dans le coeur du sujet le prix la thune les pépettes combien ça coûte ces conteneurs putain je sais que c'est ça qui vous intéresse oui c'est ça qui nous intéresse le plus quand on construit une maison combien ça va me coûter et je sais que vous êtes en mode pourquoi il garde ça jusqu'à la fin pourquoi il fait monter le suspense dis le nous c'est pour le watch time je fais garder ça à la fin pour le watch time mais en échange je vous promets que je vais être transparent par rapport à bruno qui a construit sa maison il ya trois ans en conteneur j'ai dû payer deux ou trois fois plus que lui quoi le prix augmente beaucoup en moyenne mesdames et messieurs un conteneur d'occasion classique donc 2 mètres 40 de hauteur de 12 mètres de long va vous coûter 4200 euros ttc en moyenne un conteneur i cube donc 2 mètres 70 de haut toujours 2 mètres de long toujours dernier voyage va vous coûter 4900 euros ttc j'ai eu de la chance j'ai eu une offre un peu spéciale où j'ai eu quatre conteneurs i cube pour 4400 euros ttc par conteneur ce qui me fait je regarde mes notes 17600 euros de conteneurs pour ma part ça paraît cher mais c'est pas très cher pour une maison finalement concernant la livraison vous avez besoin de faire bouger vos conteneurs du port jusqu'à votre terrain pour ça va falloir payer des camions et moi bon ils étaient à lyon les conteneurs je devais les amener à tournue il y avait une heure et demie de route ça m'a coûté 600 euros par camion et donc pas qu'on par conteneur ce qui me fait un total de 2400 euros ttc et enfin l'installation des conteneurs bah oui parce qu'il faut les sortir du camion vous avez deux choix soit vous prenez des camions avec une petite grue dessus ça c'est pour poser le conteneur juste à côté du camion ça va vous coûter 100 150 euros de plus par camion ou alors vous pouvez payer une grue qui elle aura une allonge de 16 mètres donc elle peut bouger les conteneurs beaucoup plus loin et elle elle va vous coûter 600 euros la demi journée moi mon terrain n'était pas juste à côté de mes conteneurs quoi il fallait passer au dessus d'un câble électrique poser les conteneurs loin donc voilà j'ai pris la grue ça m'a coûté 600 euros ttc pour quatre conteneurs i cube de dernier voyage de 12 mètres de long l'achat des conteneurs la livraison l'installation tout compris j'en ai donc eu pour 20 600 euros en négociant un peu en faisant jouer la concurrence on réduit ça à vingt mille euros voilà vingt mille euros pour cette partie conteneurs si on résume tout ça pour dix mille euros j'ai eu mes fondations pour vingt mille euros j'ai eu mes conteneurs et paf j'ai le corps principal de ma maison il me reste plus qu'à découper isolé et c'est fini enfin en gros petite anecdote les fondations en technopieux ont été finies le mardi 22 février et les conteneurs ont été livrés le vendredi 25 février donc dans la même semaine pour 30 mille euros j'ai eu les fondations et le corps principal de ma maison c'est impossible à battre c'est le plus gros argument en faveur des maisons en conteneurs voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions n'hésitez pas à en poser dans les commentaires si vous en avez des supplémentaires j'y répondrai les autres gens de la communauté y répondront aussi le but c'est qu'on discute qu'on continue à construire cette aventure ensemble à s'apporter des idées à s'apporter du soutien c'est important aussi voilà n'hésitez pas et n'oubliez pas j'ai envie de dire de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos merci d'avoir regardé celle ci jusqu'à la fin et à très bientôt